C'est la veillée d'armes, l'aube du tout-ou-rien, le J-1 du ça passe ou ça casse, alors on inventorie l'arsenal pour un combat sans pitié à main nue. Si vous faites une passe molle comme ça, là, oui, là-bas, avec la colle, elle va tomber. Si vous faites une passe avec le poignet qui finit là fort, schlac, 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 lâchez les balles. Viborg, c'est 14 titres nationaux, 9 européens et 0 défaite depuis le début de la compétition. Un CV qui vous forge une réputation. On est chez nous, on a quand même une revanche à prendre parce que sur le match allé, il y a quand même pas mal de regrets au niveau de ce qu'on a pu proposer au niveau du jeu. Donc voilà, si on est à notre niveau, on pourra peut-être mieux rivaliser contre cette équipe-là. On peut les accrocher vraiment ? On peut espérer la victoire ? Franchement, vu le match qu'on a fait à Kuban, oui, très clairement. Car depuis le match allé et son calamiteux 35-26, les Byzantines ont grandi. Face aux guerrières du Nord, qualifiées quoi qu'il arrive, elles vont devoir mettre à profit cette rage de vaincre. Acquise de haute lutte, elles qui sont allées chercher des points jusqu'au bord de la mer Noire. Match après match, les marges d'erreur se sont resserrées, le collectif aussi. La pression, la fatigue, les Rouges ont géré. Elles ont d'ores et déjà gagné, au moins en maturité. Mais avec deux victoires seulement sur cinq matchs disputés, le SBF n'est pas maîtresse de son destin. Si la victoire reste impérative, sa place en quart dépend aussi de la défaite des Russes de Krasnodar. Si Larvik perd, c'est que Larvik est définitivement dernière de la poule. Et puis que nous, on sera égalité de points. Nous, après derrière, si, il faut qu'on gagne contre Viborg. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous, on se prépare juste à gagner contre Viborg. On ne va pas calculer parce que c'est trop dur de se remobiliser à voir. Donc on va regarder le match, on va prendre en compte le score. Et derrière, la seule chose qu'on demande, c'est de gagner dimanche. Si d'aventure Krasnodar et Besançon remportaient chacune leur match, tout se jouerait sur le goal à verrage, un calcul sur la comète qui gâche le plaisir du sport. Dimanche, le SBF n'aura donc qu'un seul but, collé à l'élite internationale.